Moi-même, quand j'étais collégien, on avait, au collège où j'étais, des cours de cuisine. Et je pense que le programme national à l'alimentation que veut lancer Olivia Grégoire va plutôt dans le bon sens, parce que ça va permettre de lutter pour l'égalité des chances. Ça va être aussi un enjeu de santé publique, parce que, comme vous le disiez très bien, les habitudes de consommation, elles ont changé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, et on se réfugie vers des plats qui sont ultra transformés. Donc, c'est le fameux trop de gras, trop de sel, trop de sucre, et c'est comment on arrive, à travers la pédagogie, alors c'est dans les familles, mais c'est aussi à l'école, à ramener, à conscientiser les futures générations et les jeunes générations, à considérer que ce n'est pas parce qu'on va acheter un plat qui est tout prêt qu'on va forcément bien manger.